toujours sur le festival international du journalisme à couture sur garonne nous accueillons guillaume chauvin photographe indépendant et gabriel coutaigne journaliste à le monde donc bonjour à vous bonjour bonjour et donc là j'ai assisté à la table ronde sur le photo le photojournalisme est ce que vous pouvez nous en parler dans un peu plus précisément s'il vous plaît ouais bah pour moi c'était surtout l'occasion de revenir sur ma pratique personnelle qui est celle d'un jour je suis pas journaliste déjà mais on va dire que c'est une façon moins conventionnelle de témoigner du monde qui est de proposer ce que j'emprunte à un cinéaste bien connu qui est qui était chris marker cette notion de subjectivité responsable moi je considère que ni la photo ni ni bien des tentatives de dites objectives ne peut témoigner du monde suffisamment avec les outils qu'on a et donc moi je propose une espèce de discours alternatif d'une espèce de réponse aux stéréotypes visuels et voilà ça c'est ma pratique que je que je fais au contact de rédactions qui soit aussi bien celle du monde celle de l'op celle du du spiegel enfin des grands titres français étrangers ou d'institutions artistiques culturelles voire même des choses privées comme des marques d'habits telle nike et autres voilà Justement vous avez commencé avec un concours photo fait par le magazine paris match et vous vous avez révélé que toutes vos photos étaient mises en scène pourquoi avoir fait la mise en scène est ce qu'il ya certains sujets qui sont obligés d'être illustrés par la mise en scène pour justement passer un message où chaque sujet est obligé d'être mis en scène Gabriel complétera mais moi l'objectif de base c'était de mettre la profession face à ses contradictions c'est un métier où justement on revendique beaucoup l'éthique la déontologie et cette fameuse objectivité avec laquelle je suis en désaccord et à l'époque nous on voulait faire un sujet qui était sur un fond réel un propos réel qui était la précarité étudiante et on voulait qu'une fois publié une fois récompensé il soit présenté comme construit car impossible de raconter la précarité étudiante sans mettre en scène les situations donc c'était plus une performance artistique comme on sortait d'école d'art on se serait jamais permis une telle démarche en étant journaliste ou prétendant journaliste et donc voilà c'était l'occasion de à la fois enfoncer cette grosse porte ouverte qui était que la réalité ça n'est pas à confondre avec sa représentation et en même temps sensibiliser le public le lectorat de paris match à la précarité étudiante qui est un sujet réel et oui pour compléter donc moi justement je travaille à la rédaction et donc j'ai souvent été amené à travailler avec des photographes et avec guillaume et à se poser ce type de questions de comment relater un fait avec l'outil qu'est la photographie et ça fait maintenant plusieurs années que on se pose ces questions de comment sortir de cette idée convenu que la photographie serait objective elle ne l'est pas et comment arriver malgré ça à rester dans une éthique journalistique qui nous permet de raconter honnêtement d'écrire honnêtement la réalité et il y avait en t'écoutant pendant la conférence tout à l'heure il y a quelque chose qui m'est venu en tête qui était que le plus important quand on pratique le journalisme c'est pas forcément de dire la vérité mais c'est d'abord de pas mentir et c'est pas parce qu'on met en scène comment et enfin tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais 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 l'important étant de pas mentir en fait à partir de là il faut se poser les questions de comment le discours qu'on essaie de transmettre est le plus facile à comprendre voilà justement la mise en scène elle permet comme vous le dites de pas mentir mais juste d'accentuer sur certains points qu'on n'aurait pas comme ça d'instinct oui tout à fait puis même pourquoi bondir sur ce qu'a dit gabriel il y a une phrase d'un poète sud-américain j'ai oublié quel pays qui disait que le monde est en couleur mais la réalité est en couleur mais le noir et blanc est plus réaliste donc voilà chacun après utilise les outils qu'il a alors vous dites que vous êtes photographe indépendant et pour autant vous travaillez vous êtes tout le temps entouré est ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez ensemble peut-être que toi tu peux parler en général bah oui alors par exemple vous parlez de comment on travaille ensemble alors en général donc dans la plupart des rédactions il ya un service photo ce service photo est composé de journalistes qui ne sont pas photographes enfin ça dépend dans la presse nationale c'est plutôt le cas ils sont pas photographes ils sont on dit iconographes rédacteurs photo il y a différents termes pour désigner cette fonction dans la rédaction et en fait ce métier consiste à trouver traduire en images un sujet textuel en l'occurrence pour la presse écrite donc ça peut être par un reportage ça peut être par un portrait en tout cas la question qu'on se pose c'est comment ce sujet se traduit en photographie une fois qu'on a trouvé comment on faisait est ce que c'est un portrait ce que c'est un reportage etc on va identifier le ou la photographe qui sera la plus compétente ou à même de faire ce sujet ou l'accompagner aussi dans sa pratique par exemple comment ça peut être le cas pour guillaume et une fois qu'on a fait ça on va régler tous les problèmes logistiques comment on va à l'endroit où il faut aller combien de temps etc donc il y a aussi toute une part vraiment de gestion ça ressemble un peu à la production au cinéma en fait et après c'est là que le photographe entre en scène et va sur le terrain là où nous n'allons pas alors guillaume chauvin finalement vous répondez un peu à une commande quelquefois est ce qu'il vous arrive de refuser parfois un sujet c'est rare parce qu'on est passionné par la survie par manger non c'est rare il ya juste une fois où j'ai refusé c'est au tout début du covid à strasbourg il ya un grand média qui m'a appelé pour demander de suivre des les professions qui continuent à travailler pendant le covid mais c'est vraiment tout début où il y avait encore la panique sur la france où les gens bah vous vous rappelez peut-être on l'avait nos courses on passait les bouteilles de coca au lavabo enfin bon bref donc tout le monde était assez inquiet et moi même ayant mes enfants je voulais pas prendre ce risque là de d'une éventuelle contamination là j'ai décliné mais sinon non la plupart du temps j'accepte j'ai juste en décliné un autre truc récemment qui était beaucoup trop risqué au nord d'un pays en afrique mais sinon moi je suis toujours ouvert à toutes les nouvelles expériences et les surprises c'est aussi pour ça que je fais ce métier est ce que vous pourriez être au contraire force de proposition c'est à dire proposer des sujets en effet c'est un des trois cas de figure puisque comme disait gabriel soit il ya de la commande ou une rédaction un média vous appelle et vous dit tiens est ce que tu es libre dans deux jours pour faire ça et le livrer à telle date soit on propose un synopsis un pitch un truc qui n'est pas encore réalisé et voilà on dit est ce que ça vous intéresse soit sinon on fait un truc ben voilà intuition inspiration personnelle on réalise de a à z et ensuite on fait les démarches pour qu'il soit rendu visible alors comment elles vivent ces images ensuite est ce qu'elles existent uniquement dans un sujet ou alors est ce qu'elles existent après sous forme d'exposition par exemple dans certains cas oui moi je suis pas fan du tout des expos je dois l'avouer aujourd'hui non non au sens où moi je considère vraiment que l'espace du livre permet une bien plus grande immersion dans un propos et et je trouve qu'une exposition alors ici c'est pas le cas parce que c'est en extérieur que c'est un espace ouvert mais je trouve toujours qu'une expo est beaucoup trop directive que c'est à limite autoritaire on vous dit où regarder à quelle vitesse et tout alors qu'un livre on peut le prendre où on veut quand on veut ouvrir fermer bref s'y intéresser à notre rythme et comment elles vivent parfois il ya des images qui est qu'on réalise dans des dans le cadre de reportages entre guillemets alimentaires mais parallèlement aux prises de vue utiles on va aussi faire des prises de vues personnelles c'est le cas dans quelques images que j'ai montré voilà il ya des trucs faits sur des reportages assez navrants mais des fois on en sort une image qui pour nous a de la valeur parfois donc elles sont publiées sous forme de livres pour moi c'est la voie royale et d'autres fois elles peuvent se retrouver en expo en effet décontextualisé et là où l'opération m'intéresse c'est qu'on n'est plus sur du papier on n'est plus sur un truc légendé factuel machin mais on est sur une balle encore une un rapport dimensionnel différent là surtout c'est des images que gabriel a accepté de tirer sur sur tissu qui est un choix personnel sur lequel on va revenir dans la présentation de cet après midi mais d'avoir des images concrètes qui ne sont pas virtuelles et éphémères comme on y est tellement habitué aujourd'hui et il ya beaucoup de choses à dire mais après elles peuvent aussi être volées et vivre leur vie de leur côté les vies et les images vivent leur vie après de toute façon une fois qu'elles sont publiées elles appartiennent à leur auteur mais elles selon ce qu'elle raconte elles vont avoir une existence elles vont être détournées comprises mal comprises réinterprétées reproduites et justement guillaume quand vous allez sur le terrain suivre certaines personnes comment vous faites pour pas justement les gêner dans leur tâche quotidienne ou justement dans leur vie alors moi je suis une figure qui m'inspire quand je suis sur le terrain c'est pierre richard je pense que vous voyez bon c'est un comique d'un autre temps mais c'est ce côté ben voilà être totalement assumé sa fragilité et son incompétence à être là où on est quand je suis en ukraine ou en colombie je dis tout de suite aux gens ben voilà moi je suis un petit français je me présente comme artiste c'est beaucoup plus simple voilà et puis voilà et quand je suis avec des militaires je dis tiens ça c'est quoi ça lance des roquettes ça tire sur quoi qu'est ce que je fais quand on nous tire dessus et c'est plutôt avoir cette transparence là être honnête de a à z et très souvent j'ai remarqué et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup d'images mises en scène moi je demande aux gens de m'aider donc je vais dire ah tiens vous est ce que pouvez vous mettre là tenir la lumière faites ça parce que quand les gens vous aide ils oublient d'une part ils oublient un peu qu'ils sont pris en photo ils sont heureux de participer et vraiment ça brise la glace comme je connais pas de meilleur exemple et en intervenant totalement et en modifiant totalement la situation finalement c'est là que je les dérange le moins alors que quand on essaye de se faire discret qu'on essaye de se faire petit c'est là qu'on est visible et puis qu'on est qu'on modifie encore plus la situation mais en mal mais là c'est ma pratique perso d'autres photographes travaillent autrement est ce que vous choisissez les photos les photographes justement pour vos journaux justement parle leur talent ou juste par leur transmission de messages qui est différente de chacun alors il ya différents critères parce qu'en photographie faut savoir qu'il ya je parlais d'abord de choses basiques il ya des photographes qui sont spécialisés dans des domaines d'abord dans la forme portrait reportage mise en scène et ensuite il ya à partir de là il ya aussi des photographes qui ont des compétences journalistiques ou des aussi des atomes crochus par rapport à des sujets et en fait c'est tout cet ensemble de critères qu'on a en tête parce qu'on connaît les photographes on les connaît bien on travaille avec eux on sait qu'on va se dire bah tiens ce sujet là c'est un sujet sur la migration mais en fait c'est ce sera un photographe je pense à par exemple samuel gratacap qui est un photographe qui connaît bien la problématique d'immigration et de la libye en méditerranée si on veut aller faire un sujet sur sos méditerranée sur bateau d'essai ce méditerranée en fait et ben on va naturellement lui passer la commande à lui d'abord parce que c'est un sujet qu'il maîtrise il connaît aussi les gens et comment aborder laisser ses problématiques avec les gens qui sont des migrants eux mêmes et par ailleurs ça peut aussi l'aider lui dans sa pratique personnelle à avancer à se faire de nouveaux contacts à produire des images donc on essaie de trouver le meilleur compromis entre ce qui nous intéresse nous est ce qui peut intéresser les photographes dans leurs pratiques individuelles est ce que est ce que guillaume chauvin vous pouvez nous nous parler de d'un voyage qui vous aurait marqué particulièrement pour essayer de comprendre votre pratique ben vu vu ce qui est montré sur les murs de l'église ici où je parlerai de l'est de l'ukraine du donbass dans lequel je me rends depuis 2015 maintenant régulièrement et par curiosité personnelle dans les zones séparatistes donc je rappelle encore une fois que je ne suis pas journaliste donc j'ai un accès facilité dans ces zones là comme je maîtrise la langue j'ai aussi une liberté d'agir qui me permet d'être seul et autonome et là où cette zone m'a intéressé c'est qu'en fait elle était comment dire aujourd'hui elle est vraiment sur le devant de la scène sans que pour autant personne ou presque ne puisse en rapporter quelque chose moi ce qui m'a marqué c'est de constater que il y a des gens dont on ne pourra jamais parler qui ne pourront jamais si on peut dire ça comme ça bénéficier de nos pitiés occidentales qui sont les populations civiles sur place en zone séparatiste qui elles n'ont pas demandé grand chose qui n'ont pas pu partir parce que trop modeste où voilà pour ne pas tout perdre on fait le choix de rester dans les républiques autoproclamées pardon et qui sont pourtant assimilés et on fait l'amalgame qu'elles sont du même ordre enfin que on fait l'amalgame entre elles et leur gouvernement fantoche on va dire ça comme ça et du coup oui c'est là où cette zone m'intéressait c'est que c'est très complexe d'en parler moi elle m'a marqué parce que j'y suis retourné souvent j'y ai fait des rencontres qui m'ont qui m'ont changé j'y ai vu des choses qui m'ont intéressé j'ai vu à quel point une guerre c'est pas du tout ce qu'on nous en dit que ben voilà ça n'est pas que du combat spectaculaire à la hollywoodienne mais que très vite une vie alternative se recréer sur place qu'on peut acheter des pizzas sur une ligne de front etc et moi c'est une destination qui m'a plu parce que enfin plus qui m'a parlé plutôt parce qu'elle part aussi d'une intuition personnelle je crois beaucoup à l'irrationnel aux signes aux planètes qui s'alignent ou pas là j'y suis allé il ya eu une concordance il y avait une perméabilité de base et elle est c'est une destination qui m'a marqué après la colombie bon partout tout m'intéresse quand on regarde vos photos il ya quand même une certaine intimité moi je trouve et et un travail très particulier avec la lumière on se demande à quel point vous emmenez des du matériel avec vous pour photographier les choses et à quel point vous êtes libre aussi pour voyager est ce que vous pouvez nous raconter ça oui ben c'est d'autres photographes font ça je pense que gabriel pourrait en parler mais moi je suis un grand fan des outils ridicules donc par exemple pour le sujet avec les migrants c'est vrai que quand on rencontrait des migrants et qu'ils voyaient le gros téléobjectif par le truc la caricature de journaliste il se fermait tout de suite moi j'ai vite compris qu'il fallait le ranger et par contre quand j'ai mis au coup mon vieux boîtier argentique c'est comme dans tintin c'est des trucs à deux objectifs faut regarder par au dessus tourner la molette et tout ça eux-mêmes spontanément venaient vers moi et demander à être pris en photo donc j'aime beaucoup à changer la situation en fonction de mes outils dans ukraine pareil au début moi ce que j'avais fait c'est que j'avais un boîtier ridiculement visible enfin que j'avais même je rajoutais des scotch fluo dessus etc pour un petit peu désamorcer aussi ce statut de photographe potentiellement espion c'est pas trop journaliste qu'est ce que c'est là encore c'est pierre richard qui prend le dessus et le côté je ramène mes lumières vous pouvez les tenir en plus maintenant je bosse avec des lumières de tracteur c'est beaucoup plus pratique et solide et vraiment je dis aux gens tiens aidez moi et leur faire comprendre que voilà on n'est pas juste des prédateurs on n'est pas juste là pour pour prendre ce qui nous intéresse mais pour vraiment créer une espèce de espèce d'offrande il y a un truc très bienveillant quand je travaille une curiosité sincère et donc être excessivement visible et ma technique à moi quitte à se déguiser quitte à bref mais d'autres font ça je pense tout autant c'est surtout que l'outil quel qu'il soit conditionne vraiment ce qu'on va fabriquer le rapport aux gens l'image que ça va produire ça a une incidence énorme sur sur comment une image fabriquée une image ou toute autre chose d'ailleurs alors il doit y avoir beaucoup d'images j'imagine est ce que c'est vous qui faites le choix qui d'entre vous deux fait le choix des images ensuite est ce que il ya un dialogue là dessus pour l'ukraine pas encore en plus ce sera un travail où il y aura peu de photos malgré le nombre d'années à y aller et puis le nombre de disques durs accumulés y aura quasiment pas de photos dans ce livre c'est un choix personnel il sera principalement rédigé de forme littéraire personnellement quand il ya des reportages pour le monde ou autre je ne j'essaye de ne pas faire l'éditing moi même moi j'en fais un premier qui est large et toujours pour cette question d'affect il y a des images que je vais apprécier telle ou telle raison esthétique ou quoi mais qui ne va pas être suffisamment lisible pour la destination qu'elle a et là je propose j'ai toujours une ou deux personnes de confiance à qui je montre et je lui dis voilà le la mission c'est ça il faut raconter telle chose là sous les yeux tu as 30 photos faut m'en enlever 10 et la personne le fait des fois ça fait mal au coeur mais par contre j'accepte et je pense toujours qu'il faut un deuxième regard qui est du recul qui est dépassionné et c'est aussi pour ça que les photographes peuvent être frustrés des publications finales parce que on a parfois l'impression que c'est là une photo assez pauvre qui a été retenue alors que d'autres la voient comme beaucoup plus intéressante mais heureusement qu'il ya des iconographes parce que sinon il y aurait trop de photos dans les revues et les journaux assez on est tous les deux dans la trentaine donc en fait on a grandi avec le numérique professionnellement avant avec l'argentique en fait la question se posait pas parce que les photographes envoient directement leurs pellicules avec donc l'intégralité de ce qu'ils avaient photographié et c'était directement la rédaction qui faisait le tri là en fait c'est un tri qui se fait naturellement à quatre mains au moins parce que le photographe va près trier en fait les images qu'il a fabriqué parce que ça peut se compter en centaines pour juste une journée de reportage en centaines au pluriel et après donc c'est vraiment le travail de l'iconographe de filtrer encore et d'arriver finalement un choix d'une seule image à partir d'un reportage où il y en a 100 150 200 donc c'est vraiment un choix de et en général ça se passe assez fluide il arrive parfois qu'on ait des conflits que le choix final ne soit pas validé par le photographe il arrive aussi qu'on se rende compte que on manque d'une image et qu'en fait l'image n'a pas été choisie par le photographe et qu'elle est au fin fond d'un disque dur et qu'il faut aller la chercher parce que elle avait été le photographe était passé à côté est ce que la photographie de reportage fait appelle forcément une légende c'est pour toi alors la photographie de reportage oui on appelle on n'a l'air pas d'accord avec guillaume sur sur ce sujet en fait on est d'accord mais en fait la légende elle fait partie d'un dispositif plus large qui s'appelle par exemple en l'occurrence une page de journal puisque dans une page de journal il va y avoir un titre il va y avoir un article il va y avoir le fait que c'est une page de journal une rubrique et une légende en fait ce sont tous ces éléments là qui vont amener le lecteur à comprendre l'image dans le sens que je disais tout à l'heure c'est à dire de comprendre en quoi cette image ne ment pas par rapport au sujet qu'on évoque après est ce qu'il comment il faut la rédiger quelles informations de la comporter c'est là où le débat s'ouvre et c'est là où c'est plus compliqué parce que il ya plein de manières de légender une image et il n'y a pas de bonne manière en fait surtout je pense de légender une image parce qu'une légende est forcément restrictive par rapport à la complexité que décrit guillaume justement dans son travail pour finir là dessus je vous donne un conseil de lecture pour la question des légendes c'est un livre de bertol brecht qui s'appelle l'abc de la guerre où pendant son exil pendant la seconde guerre mondiale il a récupéré des photos de propagande des grands journaux soit nazis soit alliés il en a refait des légendes sous forme poétique c'est un objet fascinant qui a été réédité et voilà moi moi je considère qu'une légende ferme la lecture qu'on a d'une image mais que par contre elle est indispensable dans un contexte médiatique pour une image d'information une image sans légende n'a pas de sens quoi mais moi je n'en utilise jamais mais les gens mais mais c'est plutôt mes photos qui sont des légendes à mes textes on va dire ça comme ça waouh et bien merci beaucoup d'être venu ici sur le stand des radios associés du lot et garonne on vous remercie et on vous souhaite une bonne suite de festival merci merci ce et on 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 Sous-titrage ST' 501